Bonjour à tous, c'est Atten, on se retrouve pour le premier point course sur la Transat Jackvap 2023. Alors ce premier point course, de base, il n'était pas prévu, mais malheureusement j'ai eu un petit souci sur mon live, donc du coup, en guise de solution, pour vous faire un point quand même sur les premières heures de cette journée, de ce premier jour de course, je vous fais donc cette vidéo qui va donc passer en revue le départ des trois catégories. Oui, j'ai bien dit trois catégories, puisqu'en effet, là aussi, il y a eu quelques changements, notamment du fait qu'on attend une dépression assez exceptionnelle durant la semaine prochaine, et donc risque de bloquer tous les bateaux, excepté les ultimes qui eux seront passés avant, et donc pour cela, on a les ultimes qui eux sont partis, qui seront déjà passés, et ensuite, toutes les autres catégories, elles vont aller à l'Orient, enfin les Ocean 50 et les Classe 40, puisqu'il n'y aura pas assez de place pour tous les bateaux, donc du coup, les Imoca ne sont pas partis du tout, et donc on va attendre une fenêtre plus favorable pour les faire partir, donc voilà un petit peu pour restituer le contexte de ce départ un petit peu foufou, du coup, de cette édition 2023 de la Transjac Vabre, et donc, eh bien, on va tout de suite commencer avec les ultimes. Alors, pour ce qui est des ultimes, globalement, le départ s'est plutôt bien passé, à quelques exceptions près, donc on a Goplex qui a eu un peu de difficultés, on a également eu Toto, qui a eu là aussi des difficultés, et enfin, Kiki, qui lui, est ici, qui pareil, s'est échoué. Et sinon, pour l'intégralité de la flotte, eh bien, disons que, à part Brigadel, qui a tenté une option légèrement différente, eh bien, ça reste, tout le monde reste globalement dans le même paquet, qui est un paquet qui se dirige plutôt vers, enfin, qui vise plutôt à passer au sud de la pointe du Royaume-Uni qu'on a ici, et donc, eh bien, ce paquet-là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc, ben, ensuite, se diriger, enfin, la stratégie veut ensuite que, derrière, on va continuer pendant encore un peu moins de 24 heures dans cette direction-là, avant, ensuite, de pouvoir remettre un peu cap au sud, de nouveau, remettre cap à l'ouest, et ensuite, derrière, repartir pour, ensuite, déjà, se retrouver dans à peu près 4 jours au niveau des îles Canaries, et ensuite, eh bien, déjà, dans 7 jours au niveau de l'équateur, donc, ça va aller très, très, très vite, donc, il va falloir s'accrocher, il ne va pas falloir faire d'erreur directement pour, eh bien, le début de cette aventure en ultime. Donc, eh bien, on va passer en revue directement ce qu'il s'est passé depuis le départ de la course, et finalement, comment est-ce que chacun s'est positionné ? Alors, déjà, le premier truc qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un positionnement un peu en éventail, en fait, c'est-à-dire, plus les bateaux ont eu l'opportunité, eh bien, d'abattre, donc, c'est-à-dire, eh bien, de s'éloigner de l'angle du vent, et donc, plus ils ont pu aller vite, plus ils ont parcouru de distance, donc, comparé à ceux qui ont plutôt choisi de loffer, comme le premier à l'heure actuelle, eh bien, on se retrouve avec la situation qui est celle qu'on a actuellement, donc, avec un éventail, le premier étant un peu moins bien placé, comparé à la sortie de la manche, mais après, comparé à l'arrivée, il reste le plus proche, donc, à voir comment est-ce que tout cela va évoluer, mais, clairement, c'est pas ceux qui sont les plus en bas de l'éventail, qui sont les plus avantagés, globalement, c'est à partir, c'est la partie qu'on a ici, en fait, là, qui va jusqu'à, ici, Télomère, qui est, quand même, qui est relativement encore bien placé pour aborder la suite. Donc, justement, on va maintenant passer en revue, eh bien, l'intégralité de ce peloton ultime, avec, donc, Télomère, qui est, donc, placé ici, qui est le plus au sud des abonnés, le mieux placé, qui est actuellement 16e, voilà, donc, qui a fait un super bon début de Transat Jaguab. Ensuite, si on continue, on remonte, on a Théo Le Boss, qui est juste derrière Nicole Judd, dans son sillage, Piratesiste et Jéromiste. Alors, en fait, il y a un truc très simple qu'on peut remarquer, c'est, globalement, déjà, ceux qui n'ont pas toutes les options avec ce début de course, ou alors, ceux qui ont fait des erreurs de trajectoire, puisque tous ceux, déjà, qui sont toute la deuxième partie-ci du peloton qu'on a là, eh bien, globalement, en fait, s'ils sont un petit peu décrochés, c'est soit, du coup, qu'ils n'ont pas toutes les options, soit qu'ils ont fait une erreur, et donc, on a déjà les têtes d'affiches, un petit peu, de cette édition 2023 qui commence à se détacher, donc, avec, ici, pour ceux qui sont au sud, Théo Le Boss, ainsi que Thélomère, et si on continue de remonter, eh bien, on a une petite triplette, ici, avec Amnister, Patman et Farwin, qui sont bien placés dans leur sillage. On a Viking, ainsi que Nono. Ensuite, derrière, dans leur sillage, pareil, on a Théo. Si on continue de remonter un petit peu, parce qu'on est globalement dans la même situation, eh bien, on a derrière MLBP Aged, Gigi Lamoroso et Sip, qui sont, pareil, dans le sillage, eh bien, du groupe devant. Si on continue de remonter, donc, en passant, bien sûr, Black Panther, qui est, pareil, bien placé, on a Lucho, qui est, là aussi, bien placé, qui fait, comme il en a l'habitude, des très bons débuts de course, donc, il continue à ce niveau-là. Théo Martius, qui est, donc, là aussi, bien placé. Obélite, qui est, pareil, dans le sillage, donc, je ne sais pas ce qu'il s'est passé au niveau du départ, mais, là, pareil, il y a, quand même, des écarts qui sont, quand même, de 2000 nautiques, alors qu'on a seulement fait 5-6 heures de course, donc, ce n'est pas énorme, et, pourtant, on a, quand même, déjà des petits écarts qui, forcément, si on joue la victoire finale, on ne peut pas se permettre de perdre 2000 nautiques, donc, eh bien, voilà, c'est des choses qui sont à noter. Et, donc, ensuite, si on remonte, on arrive sur un gros peloton, ici, au nord, enfin, une grosse partie, en tout cas, du peloton, pour ce qui est, notamment, des abonnés, avec M63 dedans, Spin01, mais, également, Tiboon, ou, encore, après, un peu plus en retrait, là, Zalco, Petitonier, Francis, UDB, on a Pâteau Pesto, et, euh, et c'est tout, ils sont là, et, ensuite, après, on a Profiler, Oslo, Globetrotter, Tomatzon, Pierre, Gabard, et, euh, Lico, qui sont, eux, bah, pareil, dans le siège de ce groupe, là. Après, dans les, euh, dans les options un petit peu plus, euh, qu'on pourrait qualifier d'étonnantes, on a Fabio, euh, qui est, euh, placé un peu plus au nord, avec l'Urf Game, ainsi que Ulysse, alors, je pense juste que, bah, c'est une erreur de trajectoire, enfin, une erreur de trajectoire, c'est pas la trajectoire idéale, donc, forcément, au bout d'un moment, ils vont se retrouver un petit peu piégés, avec, euh, les côtes, euh, ici, qui vont un petit peu leur poser problème, donc, ils vont, euh, à l'heure actuelle, ils sont bien placés, mais, après, forcément, rétrogradés, à ce niveau-là, vraiment, je pense que la position maximum à laquelle on peut être, eh bien, du groupe, ici, qu'on a au nord, bah, c'est, globalement, la position occupée par Thiboune, ici, c'est vraiment, je pense, le, euh, le maximum, en fait, le positionnement maximum, en tout cas, du groupe, euh, enfin, à laquelle on peut être placé dans l'éventail dont je vous ai parlé précédemment. Tous ceux qui sont un peu derrière ou un peu plus au nord, globalement, ont déjà un temps de retard. Je tenais, quand même, à aussi parler de Brigadel, qui était, lui, qui avait choisi, lui, une option intéressante, enfin, une option pour se démarquer plutôt au sud, et donc, là, c'est notamment lié au fait qu'il a voulu, en fait, faire une option assez similaire que ce que feront les classes 40 et les Ocean 50, mais eux, bah, ils iront pas, enfin, ils vont pas directement rejoindre les bouées qu'ils devaient passer comme prévu, puisqu'ils vont arriver à l'Orient pour se protéger de la prochaine tempête qui va arriver dans les prochains jours. Donc, Brigadel qui tente une stratégie alternative, à voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir, comparé aux autres, eh bien, où est-ce qu'il va ressortir, déjà rien qu'au passage, à la sortie ici de la manche, où est-ce qu'il va être placé. Ça, ça risque d'être quelque chose d'assez intéressant à voir. Et sinon, eh bien, voilà, on a donc, eh bien, terminé pour les ultimes. On va donc pouvoir passer à la catégorie Ocean 50. Alors, pour ce qui est des Ocean 50, eh bien, là aussi, le départ a été rapide. Et comme vous allez pouvoir le constater, eh bien, vous voyez, on a là aussi, on est là déjà aussi en train, justement, de se placer pour aller à l'Orient. Donc là, l'arrivée, elle va être dans très peu de temps. Dans maintenant un peu plus d'une journée, eh bien, on y sera. Donc, finalement, c'est un véritable petit sprint, cette première étape de cette Trans-Jagouab. Et donc, alors, moi, déjà, pour le signaler, j'ai eu du coup, j'ai pas pris un autre full, enfin, j'ai pas pris l'équivalent d'un autre full pack pour cette catégorie Ocean 50. J'ai juste, eh bien, du coup, pris les meilleures options avec, eh bien, ce que j'avais. Donc, j'ai pu en prendre seulement deux avec les crédits qu'on avait avec la vidéo qu'on regardait par téléphone. Donc, du coup, j'ai pris les Voiles de Brise et les Winch Pro. Donc, voilà, c'était ce qui était donné, enfin, les options les plus rapides de quelques minutes pour la catégorie Ocean 50. Et donc, là, déjà, on peut voir des choses bien plus intéressantes qu'en ultime, puisqu'on a deux philosophies qui s'affrontent avec, justement, vu qu'on a cette arrivée à l'Orient. Il y a, en fait, ceux qui vont choisir de faire le grand tour, c'est-à-dire, ils vont choisir de rester à peu près là, jusqu'ici, vers la sortie de la Manche, avant de repiquer au sud. Et il y a ceux qui vont choisir de faire, eh bien, comme on a pu le voir avec Brigadelle en ultime, justement, de faire d'abord la phase où on descend au sud, avant de repartir pour aller chercher ici la Pointe Bretonne, et ensuite revenir chercher l'Orient. Donc, on a deux philosophies qui s'affrontent. Là aussi, ça va aller assez vite. Pour ce qui est des Ocean 50 réels, on peut voir qu'il y en a certains qui ont globalement choisi la même chose que, eh bien, nous. Donc, c'est le cas, par exemple, de Primonial. Et sinon, eh bien, au niveau du groupe de tête, on peut voir que c'est hyper serré. Alors, je ne sais même pas vous dire qui est devant. Mais en tout cas, on a Patman M63 et Boeing Demer qui sont, bah, on est tous agglutinés. Il y a moi également. Il y a Joker qui est pas loin. Et on a également Farwin. Alors, pourtant, moi, encore une fois, je vous le dis, je n'ai pas toutes les options, donc je ne sais pas comment est-ce que je me retrouve si bien placé dans ce groupe-là. Mais bon, pourquoi pas. Écoutez, tant mieux, tant mieux. A voir, eh bien, comment est-ce que ça va évoluer pour la suite de la course. Ensuite, dans ceux qui sont un peu en retrait, déjà, qui commencent à accuser le coup avec un... à minimum une mille nautique de retard, on a Speed01 qui est juste à la limite et surtout, ensuite, le premier vrai décroché après CTO. Et si on continue dans la file, justement, de ceux qui sont... qui commencent déjà à se faire distancer après quelques heures de course, on a Brigadel, Pato Pesto ou encore La Wig et Pierrot, le breton qui, donc, est un peu à fermer la marche. Sip qui, malheureusement, a viré un peu trop près qu'il s'échauffe. Enfin, moi, d'ailleurs, vous pouvez voir aussi que c'est pas passé loin dans mes choix. Genre, j'ai pris absolument zéro marge à ce niveau-là. Et après, on a Viking, pareil, j'en avais parlé. Et donc, après, il y a ceux qui ont choisi de faire l'option alternative, justement. Donc ça, on aura la réponse dans le live de demain, savoir qu'est-ce qui a, finalement, le mieux marché. Et donc, déjà, on a le premier de la course, même si là, après, je pense qu'il va très, très vite eh bien, sombrer au classement. Et sinon, eh bien, dans les autres... eh bien, les autres abonnés qu'on a, là, on peut voir, donc, on a Lico, Zalco et Superchiens, ainsi que Tomatson, qui sont, bah, globalement, représentatifs de cette option qui va choisir, elle, plutôt de partir complètement pleine ouest. Et ensuite, après, on a les autres, qui, eux, malheureusement, je pense, au vu de leur placement, se remonter un poil trop haut. Donc, c'est le cas, notamment, ici, de Globetrotter, MLB, HZ, ou encore de Seb, Maître Coq, qui est un peu au-dessus. Là aussi, pareil, je pense que tous ceux-là, déjà, sont un peu trop au nord. Je pense que, vraiment, ceux qui vont jouer devant pour ceux qui ont choisi de prendre l'option de faire un grand bord jusqu'avant de faire, dans un deuxième temps, eh bien, leur descente, je pense que c'est plutôt parmi ceux qui sont placés ici qu'il faut regarder. Et donc, pour ceux qui sont vraiment partis très, très loin au nord et qui, là, sont clairement perdants sur long terme, on a l'Urvgame et Petit Tonier. Un peu en retrait, on a Jéromiste. Et après, sinon, au niveau des abonnés, non, c'est tout, le seul autre derrière qu'on avait, c'était Armen. Mais c'est tout. Donc, voilà pour la situation en Ocean 50. Donc, là aussi, la course commence déjà à se mettre en place. Ça va être intéressant. Et puis, du coup, lors du point course de demain, on devrait être, finalement, juste avant l'arrivée, voire pas loin du tout. Donc, ça va être intéressant de voir, eh bien, justement, quelle option aura pris le dessus avant la pause qui va s'imposer pour laisser passer la dépression qui arrive avant le redépart de l'Orient juste pour reprendre, finalement, le parcours habituel. On passe, ensuite, eh bien, maintenant à la classe 40. Et pour revenir sur ce qui s'est passé depuis le départ, là aussi, là, on a, pareil, plusieurs... Enfin, on a, finalement, on devrait avoir, là aussi, deux stratégies qui vont s'affronter avec ceux qui vont choisir, comme en Ocean 50, et bien, plutôt de tirer un grand bord vers l'ouest avant de redescendre au sud et les autres qui, eux, vont choisir de faire en deux temps. C'est-à-dire, une fois qu'on aura passé ici, là, une fois qu'on aura passé ici la pointe, redescendre pour, ensuite, remettre un coup de barre à l'ouest pour se replacer, pour aller passer la pointe bretonne. Donc, c'est comme ça, enfin, c'est comme ça, en tout cas, que la situation devrait se mettre en place pour les classes 40. Après, là, par contre, la chose qui est intéressante de notifier, c'est que, alors, hop, que j'allais rechercher, on a quand même eu un décalage entre Speed01 et Lucho qui sont allés se placer avec également Batman plus au nord et les autres qui sont un peu plus au sud avec, notamment, Amistère ou encore Baptiste et, 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 que j'allais rechercher. Bah, non. Amistère, Baptiste et il y en a un autre. Je n'arrive pas à trouver ces kilos de bateaux parce qu'il y en a bien trois d'affichés. Bah, en tout cas, voilà, il y a un troisième bonnet qui est aussi très bien placé dans le lot. Voilà, donc, il est dans le groupe. Et après, on peut voir déjà, première petite cassure avec le groupe derrière. Donc, Théo, Brigadelle, Judu, Petit Aunier, Pato Pesto, ici, le pareil, c'est MLBH Jet, voilà. Et ensuite, après, un peu plus au nord, Thomasson, Viking, Lawing, Gruz, Dragueux et Armen. Donc là, on a, contrairement aux Ocean 50, une distinction que je pourrais qualifier quand même d'assez claire entre, eh bien, ceux qui sont full option pour cette course, ou en tout cas, qu'on en a pas mal, et ceux qui ne le sont pas. Et, eh bien, dans ce cadre-là, on peut quand même constater que, eh bien, la différence est assez nette. Et donc, on a déjà une petite idée des favoris pour la victoire en classe 40. et après, bah là, par contre, niveau délai, ce sera un petit peu plus, enfin, niveau arrivée, en tout cas, l'heure d'arrivée est plutôt dans la nuit de demain, enfin, entre demain et mardi. Donc là, après, à voir, pareil, comment est-ce que, eh bien, ça va se passer, quelles différentes stratégies il va y avoir dans cette régate, dans cette première étape qui est finalement une régate, tout simplement, avec une arrivée à Lorient, pareil, qui est un lieu quand même qui est aussi assez bien connu, justement, pour, justement, les arrivées de course de moindre importance, mais qui ont fait les armes des différents marins qui participent à l'heure actuelle à cette transat Jacques-Varbre, et donc, eh bien, pour, maintenant, pour la météo, finalement, ce qui va quand même faire pas mal, justement, pour l'arrivée, attendez que j'aille chercher ça, hop, voilà, donc, dans 24 heures, justement, ce qui va faire, en fait, que les conditions vont être plus ou moins difficiles pour aller chercher l'arrivée, alors, dans 24 heures, 36 heures, ça va justement être, en fait, comment est-ce que le vent va arriver, donc, si on a plusieurs manœuvres à faire ou non pour approcher l'arrivée à l'Orient, et c'est ce qui pourrait être déterminant pour ceux, notamment, par exemple, qui ont pu, eh bien, prendre comme option les Winch Pro, puisque dans ce cadre-là, bien sûr, eh bien, les Winch Pro auraient un avantage significatif, eh bien, à avoir été pris, donc là, bien sûr, pareil, on devrait, là aussi, voir des différences au niveau du classement s'opérer. Donc, voilà pour le point course sur la catégorie classe 40, et donc, comme je l'avais dit un peu plus tôt, la catégorie Imocha, eh bien, malheureusement, elle n'est pas partie, elle partira au mieux dans trois jours, et ça encore, c'est si la tempête qui passe, eh bien, est évacuée d'ici, eh bien, justement, mercredi, et moi, je pense quand même que les Imocha risquent de partir encore plus tard que mercredi, après avoir, bien sûr, comment ça va se passer, vu des prévisions météo que j'avais regardées, même mercredi, un départ, ça risque d'être quand même assez compliqué. Donc, sur ce, eh bien, voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce premier point course sur cette Transagric Lab 2023, et donc, du coup, demain, en espérant que j'ai retrouvé ma connexion normale, que je puisse vous faire un live en bonne et due forme sur les trois catégories pour faire un point sur l'avancement de cette Transagric Lab 2023. Sur ce, moi, je vous dis à demain. Salut !